Voilà donc pour l'ambiance d'ensemble de cette plénière. Les groupes parlementaires ADJ et UPC ont donc boycotté la séance, comme vous l'avez vu. Pour expliquer leur position, ils ont convié ce matin la presse face aux hommes de médias. L'opposition réaffirme son rejet catégorique du Sénat et aussi son engagement à user de tous les moyens légaux pour mettre fin à la concrétisation de ce projet. Maxime Zongo. C'est au siège du chef de file de l'opposition que les groupes parlementaires ADJ et UPC qui ont boycotté la plénière du 12 novembre consacrant la révision de la Constitution. À certaines de ces dispositions, on convient la presse pour expliquer et commenter leur position. Pour eux, l'opposition politique persiste et signe car cette révision ne résout en rien le problème. Éviter le vire juridique et permettre aux institutions de fonctionner n'est qu'un prétexte des tenants du pouvoir. L'argument selon lequel la loi votée hier devrait permettre à l'Assemblée nationale de fonctionner dans la légalité ne serait prospérée. L'Assemblée nationale actuelle n'est pas compétente pour modifier la Constitution et cela a été maintes fois souligné par des constitutionnalistes ADJ. Il aurait fallu adopter au préalable une loi interprétative pour donner compétence à l'Assemblée nationale pour réviser la Constitution. Les raisons de cette révision sont donc à rechercher ailleurs. L'acte de boycott de la plénière d'hier, selon les représentants des groupes parlementaires ADJ-UPC, est une suite logique de l'engagement qu'ils ont pris depuis le 2 mai à Combisserie. Usé de tous les moyens légaux pour empêcher la mise en place du Sénat. En tout cas, s'il y a d'une manière ou d'une autre un blocage des institutions de la République, l'opposition n'est ni comptable ni responsable. L'opposition a joué toute sa partition en toute légalité et c'est ce que nous continuons de faire. Nous disons seulement que le Sénat là, pour nous, est devenu une fiction. Dire oui, nous n'allons pas l'enlever de la Constitution, ça reste là. Et on cherche maintenant les voies et moyens pour l'opérationnaliser. Et rappelez-vous de ce que le chef de l'État a dit, opérationnaliser dans un climat serein. Est-ce qu'aujourd'hui le climat est serein ? L'opposition estime, en tout cas après analyse, que ni les mesures sociales, ni les concertations n'ont véritablement changé la situation des Poukinavètes. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut simplement aller de l'avant. Aller de l'avant suppose respecter notre Constitution à l'État. L'opposition politique qui se dit déterminée à faire aboutir sa revendication n'a cependant pas révélé ses stratégies. Des concertations au sein des partis et entre leurs responsables détermineront la conduite à tenir.